et automatiquement vous nous suivez. Alors c'est Askoul qui est derrière la baie vitrée avec à ses côtés notre cher ami Amdioria. Moi je suis avec notre invité qui nous vient du parti politique Union des démocrates socialistes du Togo, UDS. Togo, il s'agit de son délégué général, M. Antoine Folli. Encore une fois, M. Antoine Folli, bonjour. Bonjour Joachim, bonjour aux auditeurs de Victoire FM. Comment se porte votre formation politique ? Plutôt bien. Bien ? Plutôt bien. Comme tous les autres partis politiques, nous sommes à pied d'oeuvre sur le terrain. Donc vous êtes à pied d'oeuvre vraiment sur le terrain, fournissant les armes juste pour pouvoir gagner les prochaines élections. Absolument. Un parti politique est fait pour ça. Oui. Conquérir le pouvoir par les urnes. Et gérer. Absolument. Absolument. Alors, quand on parle de UDS Togo, ça veut dire qu'il y a UDS Afrique, UDS Europe, etc. Éclairer la lanterne est togolais. Non, c'est l'union des démocrates socialistes du Togo. Donc, c'est UDS. Oui. Auquel nous avons ajouté le Togo. Ah d'accord. Simplement. Mais il existe d'autres UDS dans d'autres pays. Ah d'accord. Voilà. Au Bénin, par exemple. Un miracle s'est produit hier, puisque vous avez été pendant longtemps dans les arcades du football au Togo. Un miracle s'est produit hier. La Côte d'Ivoire est repêchée grâce au Maroc, bien sûr. Et maintenant, elle peut continuer la marche avec les huitièmes de finale pour rencontrer le gros morceau, le Sénégal. Je crois que ce sera le lundi prochain. Alors, comment avez-vous accueilli, comment les Ivoiriers étaient très contents en disant que c'est maintenant même que la canne commence pour la Côte d'Ivoire ? Non, vous savez, ce sont là les mystères du football. Il n'y a que dans le football que l'on peut assister, enfin dans le sport en général, mais surtout dans le football, qu'on peut assister à ce genre de retournement de situation. Rappelez-vous, après le 4-0 face à la Guinée équatoriale, tous les Ivoiriens avaient le moral dans les chaussettes. Et puis, subitement, hier, tout le monde tenait la tête, pourvu que le Maroc gagne, pour permettre à la Côte d'Ivoire de se qualifier. Bon, pour le spectacle, c'est une bonne chose. Ça n'a jamais été bon que le pays organisateur soit éliminé dès le premier tour. Maintenant, pour le spectacle, ça va être une bonne chose. Et ce match contre le Sénégal lundi prochain, bon, ne va pas être une partie du plaisir. Voilà, mais le football reste le football. Tout est possible. Il n'est pas impossible que dans un élan de soutien aux éléphants, on assiste à une surprise lundi prochain. Que la Côte d'Ivoire gagne le Sénégal ? Ce n'est pas impossible. Ah oui, en foot, tout est possible. Voilà. En tout cas, ce que moi je retiens, c'est que c'est une bonne chose que la Côte d'Ivoire ait pu être repêchée grâce à cette victoire du Maroc. Ils doivent une fière chandelle aux Marocains. Ah non, mais ils les ont accueillis hier avec des caravanes, des haies un peu partout. Absolument. Bon, maintenant, je dis, pour le spectacle, c'est bien. Il faut que, maintenant, c'est des matchs à élimination directe. Oui, oui. Ce n'est plus. Bon, donc, ça passe où ça casse. Donc, lundi prochain, bon. C'est le grand match du suspense. Absolument. En tout cas, nous attendons de voir. Mais quand même, en matière d'organisation, je crois que cette canne donne quand même tout ce que nous, spectateurs amoureux du football, nous avons besoin. Non, bien sûr. Les Ivoiriens ont mis le paquet. Et les choses se passent vraiment très, très, très bien. Et c'est un exemple à suivre pour les prochaines organisations. Mais je dirais qu'avant le choc de lundi entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, il y a un fameux Nigeria... Cameroun. Cameroun. Ce sont des voisins. Ils sont des nations de foot aussi. Absolument. Donc, ça va être, je crois que c'est samedi déjà. Ça, c'est samedi. Le spectacle vaudra la peine d'être vécu. En tout cas, nous tous, nous sommes là à Kiviravera et nous attendons le beau spectacle de toutes ces équipes pour ces grandes nations puisque maintenant, il n'y a plus de petits poussés en matière de foot. Bien sûr, absolument. D'accord. Revenons au Togo pour parler beaucoup plus de la politique. Votre formation politique, je l'avais dit, prend part tout le temps à toutes les discussions au Togo concernant la vie politique, la gouvernance du pays. Alors, ces temps-ci, vous étiez présent à la Sénap et qui a donné naissance au CPC où vous êtes également. Ces temps-ci, on parle du fait que le mandat de l'actuel parlement est arrivé à son terme. Est-ce que réellement, l'UDS Togo pense aussi que le parlement actuel, son mandat est arrivé à son terme ? Bien sûr, c'est évident puisque en 2018, l'actuelle Assemblée a été élue pour cinq ans. Le 20 décembre, plus précisément. Voilà. Bon, donc, nous sommes aujourd'hui en janvier 2024. Le mandat de l'actuelle Assemblée est arrivé à son terme. Ça, c'est une évidence. Le 31 décembre. Voilà. Alors, vous savez, dans ce genre de choses, il y a deux choses à prendre en considération. Il y a la légitimité que confère à toutes nos institutions le suffrage universel. Et c'est cette légitimité qui donne en réalité la légalité à l'institution. Les Togolais, en 2018, ont conféré à l'actuelle Assemblée une légitimité pour cinq ans. Ce terme est échu. Donc, l'actuelle Assemblée, au regard de ce que je viens de dire, n'est plus légitime. Maintenant, le gouvernement se cache derrière une disposition de la Constitution pour continuer à conférer à cette Assemblée une légalité. Voilà. Donc, cet artifice permet au gouvernement de dire que l'Assemblée est légale. Mais, la légitimité qui lui a été conférée par le suffrage universel est expirée depuis fin décembre. Voilà, ça pose un vrai problème. Lorsqu'on a une institution qui n'a plus de légitimité, eh bien, sa légalité devient douteuse. C'est dans ce sens-là que la sagesse politique commandait que, d'abord, un, le gouvernement avait le temps d'organiser les élections. Il n'y avait pas de trouble dans le pays. Il n'y avait pas de crise. Le gouvernement avait, depuis l'élection de 2020, le gouvernement avait trois ans en face de lui pour organiser les élections. Nous avions terminé les discussions à la CNAP en 2021. Donc, entre 2021 et 2023, le gouvernement avait largement le temps d'organiser les élections. Et c'est là-dessus que, moi, je suis choqué par le comportement du gouvernement. Vous êtes choqué, dit-il. Je suis choqué parce que le gouvernement savait très bien qu'il ne pouvait pas organiser les élections. Je crois que le minimum de respect dû au Togolais est d'expliquer au Togolais pourquoi le gouvernement ne pouvait pas organiser les élections. Dans le délai. Dans le délai. C'est un minimum de respect dû au Togolais. Puisque les institutions, que ce soit le président de la République, le gouvernement, l'Assemblée nationale, etc., tirent leur légitimité du suffrage universel. Donc, le suffrage universel, ce sont les Togolais. C'est l'expression des Togolais dans les urnes. Donc, si le gouvernement savait qu'il ne pouvait pas organiser les élections dans l'État, il était normal et, je dirais même impératif, au nom du respect dû au Togolais, qu'on leur explique, qu'on leur dise pourquoi on ne pouvait pas organiser ces élections. Et jusqu'à ce jour, moi, je ne vois pas pourquoi le gouvernement n'a pas été en mesure d'organiser les élections. Mais au CPC, cela n'a aucune raison, ne vous a été donné là-bas, aucune explication n'a été donnée, fournie aux participants au CPC. Par rapport au pourquoi l'élection n'est pas organisée ? Non, pas du tout. Avez-vous posé la question ? Non, de toute façon, que ce soit à la CNAP ou même au CPC, jusqu'à ce jour, nous, on était dans l'optique que ces élections soient organisées. Ah, vous étiez dans l'expectative que les élections allaient être organisées avant ? Bien sûr, mais rappelez-vous l'intervention du chef de l'État à la nation, en début d'année 2023, à l'occasion du 27 avril. Il avait dit clairement que des élections seront organisées avant la fin de l'année. Donc, je reviens encore sur ce que je disais tout à l'heure, s'il y avait des raisons objectives qui empêchaient l'organisation des élections, il était du devoir de nos gouvernants de s'en expliquer devant les Togolais. Et la fin de l'année, le chef de l'État aurait pu faire un message à la nation dans lequel, justement, il pouvait dire qu'effectivement, les élections n'ont pas pu avoir lieu pour telle ou telle raison, mais que les dispositions sont prises pour que ces élections interviennent. Voilà. Donc, on n'explique rien aux Togolais, puis on leur balance comme ça, sur le visage, qu'il faut que les élections aient lieu avant la fin du premier trimestre 2024. Bon, voilà. Je ne comprends pas. Oui, non, mais le gouvernement se base sur une disposition de l'article 52, un alinéa, bien sûr, comme quoi les institutions ou l'Assemblée restent en place jusqu'à la défense de l'autre. Vous savez, M. Joachin, cette disposition existe. Mais, comme toute disposition légale, elle a un esprit. L'esprit de cette disposition, c'est que si, pour un cas de force majeure, une crise, etc., les élections ne pouvaient pas avoir lieu, eh bien, l'institution en question est maintenue en place. Mais, c'est ça, la disposition. C'est qu'il y a un cas de force majeure. C'est vrai que ce n'est pas précisé dans la disposition, mais c'était ça, l'esprit, dans lequel, vous vous rappelez, on avait eu des problèmes depuis les dernières élections, enfin, les élections législatives de 2012, avaient été décalées en 2013. Oui, oui. Lorsque le CST manifestait. Voilà. Donc, il y avait... Donc, l'esprit, c'est que, s'il y avait des événements qui créaient un cas de force majeure, qui empêchait l'organisation des élections, on maintenait en place l'institution, l'Assemblée, jusqu'à la mise en place de la nouvelle Assemblée. Donc, jusqu'à ce jour... Mais, moi, je trouve que le gouvernement a fait une utilisation abusive de cette disposition. Et c'est là-dessus que... Donc, voudriez-vous insinuer que le gouvernement n'aurait pas compris l'esprit de cette disposition-là ? Non. Bien sûr que... Et vous, les acteurs de l'opposition, acteurs politiques de l'opposition, vous trouvez un esprit derrière cela ? Le gouvernement l'a bien compris. Mais, c'est pour ça que je dis que le gouvernement fait une utilisation abusive de cette disposition. Et c'est là-dessus que nous, à l'UDS de Gaulle, notre combat aujourd'hui, ce n'est pas contre l'Assemblée. Ce n'est pas contre cette Assemblée. Notre combat, ça va être de demander soit l'abrogation de cette disposition, ou alors, et là, de façon plus raisonnable, soit l'abrogation ou alors une précision de reprendre cette disposition... Une clarification... Oui, et voilà, et une clarification, une précision pour d'abord précider dans l'esprit, remettre dans la loi l'esprit de cette disposition. C'est-à-dire, les cas dans lesquels le maintien de l'Assemblée peut se faire. Deuxième point que l'on doit préciser dans cette disposition, c'est que si ce cas se produisait, alors le maintien en place de l'Assemblée devra faire l'objet d'un accord entre les acteurs politiques. Et définir lesquels acteurs politiques, ça peut être, par exemple, les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, et les partis politiques extra-parlementaires justifiant de... Un certain nombre d'élus, ou quelque chose comme ça. Bon, voilà, donc, le combat que nous, nous entendons mener, c'est celui-là. C'est faire en sorte que, soit, si on ne peut pas s'entendre, on abroge ces dispositions pour obliger le gouvernement à organiser les élections dans l'Etat, ou si, comme cela est possible, des cas de force majeure se produisent et qui empêchent l'organisation des élections, à ce moment-là, il faut préciser dans la loi, l'esprit, voilà. Et cette proposition que vous faites, est-ce qu'elle a réalisé avant la tenue prochaine des élections, au cours des discussions, que vos camarades ou bien les autres acteurs de l'opposition prônent ? Mais cela, de toutes les façons, cette disposition, enfin, cette proposition, si elle est adoptée, ça sera pour l'avenir. Ça ne sera pas pour le... Donc, ce serait après l'élection. Mais bien sûr, bien sûr, on va, non. Oui, mais et que pensez-vous alors de la suggestion des autres acteurs politiques qui appellent de tous les vœux à des assises beaucoup plus larges et inclusives ? Non, mais ça serait l'idéal. Et nous l'avons toujours dit. L'idéal serait que les acteurs se retrouvent pour... Bon, on peut parler des élections, mais que les acteurs se retrouvent et aillent au-delà. D'ailleurs, dans plusieurs de nos communiqués, dans nos déclarations, nous l'avons dit. Il faut que les discussions au niveau des acteurs politiques ne se limitent pas seulement au problème des élections. Mais, ça attaque à la question fondamentale de notre pays aujourd'hui, qui est un problème de gouvernance. Le pays est mal géré. Ce n'est pas que le Togo n'a pas des ressources. Le Togo a des ressources, mais le pays est mal géré. La grande question est de savoir comment nous, ensemble, acteurs politiques, nous pouvons nous entendre autour des réformes, des grands projets qu'il faut mettre en œuvre pour permettre à notre pays de passer de ce que nous appelons l'UDS, cette gouvernance de connivence. Et ce faisant, est-ce que vous n'auriez pas dénié la capacité de ceux qui ont aujourd'hui, qui sont majoritaires, de pouvoir diriger ? Ce faisant ? Moi, je suis dans l'opposition. Évidemment. Ma vocation, c'est de leur dénier cette capacité à diriger le pays. Sinon, je serais avec eux. Donc, c'est à vous qui allez leur montrer maintenant ce qu'il faut faire ? Non, il ne s'agit pas de leur montrer ce qu'il faut faire. Il s'agit de proposer une autre chose. Je disais que nous sommes dans un système de gouvernance, nous appelons ça une gouvernance de connivence, qui ne profite pas au grand nombre de Togolais. Il faut qu'on en sorte pour aller vers une gouvernance inclusive, plus patriotique, qui profite au plus grand nombre de Togolais. et une gouvernance qui associe, dans un partenariat républicain, dans un sursaut républicain, le plus grand nombre d'acteurs possible. C'est ça, nous, notre préoccupation. Et ça, évidemment, si la gouvernance actuelle avait donné des résultats, donner des résultats palpables. Bon, nous n'avons pas fait cette proposition. Nous n'avons pas fait une proposition alternative. Mais aujourd'hui, nous, nous pensons que les acteurs, la réflexion des acteurs doit aller au-delà des seules questions électorales et poser les vrais problèmes du gouvernement. Généralement, vous reconnaissez quand même que, généralement, c'est la politique ou bien la question électorale qui pollue et crispe l'atmosphère. Mais oui, mais vous savez, le problème, c'est que les élections doivent servir à quelque chose. Prenez, par exemple, les prochaines élections. Elles vont servir à quoi? Par rapport à... A renouer l'Assemblée. Et après? Bon, non, mais c'est ça, le vrai problème. A éliminer les conseillers régionaux. Mais oui, mais c'est ça, le vrai... Mais oui, c'est ça, le vrai problème. Les élections doivent avoir vocation à créer un contexte, à apporter des solutions aux préoccupations de nos compatriotes. Donc, vous ne voudriez pas que la population soit réduite à une machine à voter? Mais c'est ça! A un psychédonie. C'est ça, il faut que les élections apportent des solutions concrètes aux préoccupations quotidiennes de nos compatriotes. Or, vous prenez les prochaines élections, ça va changer quoi? Si les acteurs politiques ne se retrouvent pas pour penser au pays, dire, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour développer ce pays? Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour permettre à notre jeunesse d'espérer? Tous les jeunes togolais aujourd'hui, interrogez-les à 90% et veulent quitter le pays. Est-ce que c'est une bonne chose de vider notre pays de son avenir? Parce que nous ne leur offrons rien. C'est ça, nous, notre préoccupation. Et le régime, disons les choses très récentes, le régime actuel est à bout de souffle. À bout de souffle? Le régime actuel ne peut pas proposer à ce pays, et encore moins mettre en oeuvre la dynamique de développement, la dynamique dont ce pays a besoin pour se développer. Cela contraste le fait que les populations leur renouvellent la confiance tout le temps. Non, vous savez, si nous réclamons tout le temps des élections crédibles, transparentes et équitables, ce que vous appelez renouveler la confiance, si les togolais renouvelent la confiance dans le cadre d'élections totalement crédibles, transparentes et équitables, oui, ça se passe dans d'autres pays. Et c'est ce que la Cour constitutionnelle dit tout le temps, chaque fois que les élections sont organisées. Vous savez, M. Joachet, si les choses étaient si simples, mais on n'aurait pas eu besoin d'organiser dans ce pays la vingtaine ou je ne sais pas combien de dialogues qu'on a eus. C'est parce qu'il y a, nous sommes dans un pays qui est miné par des anomalies sur le plan de la gouvernance, sur le plan de l'organisation des élections. Des élections qui ne sont pas transparentes, qui ne sont pas démocratiques, qui ne sont pas équitables. C'est pour cette raison que nous... Donc il y a une possibilité que des élections soient organisées au Togo et qu'il n'y ait pas de contestation ? Est-ce que c'est possible ? C'est notre souhait. Et pour que cela se fasse, pour que cela intervienne, il faut que la volonté politique existe de part et d'autre. De la part de ceux qui sont au pouvoir et de l'opposition, de trouver des compromis courageux. Des compromis courageux. Non, mais c'est ça le vrai problème. Des compromis courageux qui nous permettent d'organiser des élections crédibles. Tant que les élections ne seront pas crédibles, bon, il y aura toujours de la contestation. Et nous allons constamment, depuis les années, depuis le début du processus de démocratisation. Est-ce que vous avez vu une élection qui n'a pas été contestée dans ce pays ? Non. Donc, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire pour que nous ayons la volonté de part et d'autre de le faire. Pour trouver un compromis courageux. Des compromis courageux qui nous permettent, un, d'organiser des élections crédibles, et deux, surtout, de nous retrouver ensemble pour passer à ce pays, pour voir ce que nous pouvons faire ensemble, au-delà des élections, au-delà des résultats des élections. Ce que nous pouvons faire ensemble. Mais c'est ce que vous étiez censé faire au CPC. Mais justement, c'est ce que nous avons demandé. Et pourquoi ça ne marche pas ? Non, c'est ce que nous avions proposé au CPC, même à l'ACMAP. Nous devions, non seulement parler des problèmes d'organisation des élections. Nous devions parler des problèmes liés à la gouvernance du pays, la gouvernance économique. Nous devions parler des problèmes de l'indépendance, de la justice, etc. On avait inscrit... Mais où est-ce que ça n'a pas marché ? Comment est-ce que ça n'a pas marché ? Pourquoi ça n'a pas marché, voudrais-je dire ? Parce que, moi, le constat que j'ai fait, c'est que... Mais pour le moment, on n'a pas encore dit sous le CPC, hein ? Non, 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 pas du tout. Le constat que j'ai fait, en tout cas, que beaucoup d'autres ont fait, c'est que... Mais, une fois qu'on a discuté, qu'on est parvenu à un minimum, enfin, j'allais dire minimum, un petit consensus sur le cadre électoral, bon, moi, j'ai l'impression que le gouvernement ne voulait que ça. Voilà. À partir de ce moment-là, ben, les autres questions, ben, on les a mis sous étés noirs. Ce qui n'est pas une bonne chose. Ah oui, justement, voilà, au CPC, vous avez proposé 117 sièges, ou 117 députés, pour couvrir toutes les communes du pays. Mais, finalement, c'est 113 qui a été adoptés par les députés. Comment l'expliquez-vous ? Non, vous savez, les 117, au CPC, il y a eu une discussion sur l'augmentation du nombre de députés. Bien. Cette augmentation s'imposait, pour au moins deux raisons. Laquelle ? La première, c'est que notre population a augmenté. Et nous sommes aujourd'hui plus de 8 millions. Vous savez, au moment de l'indépendance, la population du Togo était de 1,5 million, grosso modo, en 61. Aux premières élections législatives, en 61, il y avait une population de 1,5 million habitants, et le nombre de députés était de 51. Aujourd'hui, nous sommes 8 millions. Donc, il est normal que... D'ailleurs, périodiquement, cette augmentation a eu lieu parce que nous sommes une population qui connaît encore un taux de croissance assez fort. Bon. Donc, cela s'imposait pour mettre en adéquation la population et ceux qui doivent représenter cette population à l'Assemblée. Voilà. La deuxième chose qui rendait cette augmentation inéluctable, c'est le fait que le gouvernement avait choisi de jumeler des préfectures pour en faire des circonscriptions électorales. Prenez par exemple une préfecture comme la préfecture d'Agnier, qui compte plus de 180 000 habitants, et qui était considérée comme une préfecture de seconde zone, parce que, sur le plan électoral, je veux dire, parce que... On l'a jumelé avec la préfecture d'Augou, de l'Augou. Bon. Anier, plus de 180 000 habitants, bon, sur les quatre sièges attribués à Augou, bon, en doute, non, non, on dit, bon, vous pouvez en prendre un, bon... Alors que vous avez d'autres préfectures, qui ont 40 000 habitants, 60 000 habitants, qui ont deux sièges, qui sont traitées comme des préfectures à part entière. Donc, il fallait qu'au niveau du CPC, nous avons estimé qu'il fallait que toutes les préfectures soient traitées sur le même pied d'égalité, et que toutes les préfectures disposent d'au moins deux sièges de députés. Et considérées comme tel commun, puisque conscience électorale. À partir de ce moment-là, vous avez... Là, le nombre de députés est passé de 91 à 113, c'est-à-dire 22. Oui, oui, de plus. Mais nous avions huit préfectures qui étaient jumelées. Et si vous éclatez une préfecture, ça donne automatiquement une augmentation mécanique de 16 députés. Donc, les six députés... Les six supplémentaires qu'on a ajoutés... Les six supplémentaires, en fait, c'est ça qui constitue l'augmentation. C'est ça qui constitue l'augmentation. Le... À proprement parler. À proprement parler, parce que les 22... Enfin, les 16, c'est une augmentation mécanique, due au fait que toutes les préfectures sont maintenant érigées en circonscription électorale. Donc, la vraie augmentation, c'est le six. Parce que, vous savez, le vrai courage que nous n'avons pas au Togon, c'est que lorsque le problème du nombre de députés s'est posé, en réalité, il fallait restructurer, il fallait qu'on aille plus loin, qu'on soit courageux, qu'on restructure les circonscriptions électorales. Aujourd'hui, c'est la préfecture qui a la circonscription électorale. Bon. Quel que soit le nombre d'habitants, bon, la circonscription... Le nombre d'habitants a de facto deux sièges. Deux sièges. Et... Personne n'a eu le courage de proposer que... Bon, voilà. Qu'on revienne sur cette disposition, par exemple, qu'on dit... Voilà, on attribue 1, 1, 1, 1 à toutes les préfectures comme siège de base. Si vous le faites, vous allez avoir... Vous allez devoir diminuer le nombre de députés de certaines préfectures. Bon. On aurait pu aller jusque-là. On aurait même pu aller plus loin en restructurant les circonscriptions électorales à partir des communes, c'est-à-dire regrouper des communes à l'intérieur d'une région ou même entre deux préfectures. Mais à l'intérieur d'une région, aller plus loin, restructurer les circonscriptions électorales pour faire des circonscriptions électorales plus équitables. Aujourd'hui, vous avez une circonscription électorale qui fait 40, 50, 60 000 habitants et puis de l'autre, vous allez avoir une circonscription électorale qui fait 500 000 habitants. Bon, c'est pas. Et vous ne pouvez pas traiter ces deux circonscriptions électorales sur le même pied d'égalité. Donc, nous avons... Est-ce que vous avez pu faire cette proposition et que cela s'est heurté à un refus de la part peut-être du gouvernement ou bien de vos pères ou vos camarades de l'opposition ? Non, non, on ne l'a pas fait. Ah d'accord. Je le reconnais, on ne l'a pas fait. C'est-à-dire que nous avions, nous, dans notre proposition, nous avons dit que nous avons fait des propositions. En disant que ces propositions doivent être le point de départ pour aller vers une restructuration des circonscriptions électorales autour des communautés de base que sont les communes. Voilà. Mais, c'est vrai que... Non, finalement, le CAR a raison d'avoir fait la proposition de 117 sièges sur la base des communes, de toutes les communes du Togo. Non. Un député par commune. Non, c'est... Non. D'abord, un, le CAR n'a pas... Enfin, dans la salle, à ce que je me souvienne, le CAR n'a pas fait de... n'a pas proposé un député par commune parce que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Comment allez-vous ? Ça n'a... Ce serait même une aggravation des déséquilibres que nous voulons corriger. Si vous prenez... vous prenez, par exemple, une commune de Golfe, la préfecture du Golfe, il y a 150 000 habitants. Là, il y en a un député et puis une autre commune qui fait 2 000 habitants ou 12 000 habitants. C'est un LL. Ah oui, le quotient de représentation ne serait pas respecté. Absolument pas. Donc, c'est une aberration, c'est une totale aberration, cette proposition de... 1, député par commune. Je crois d'ailleurs que... Ah oui, mais pourtant, 113 n'est pas loin de 117. Oui, mais non. Et vous vous êtes expliqué que c'est seulement 6 de surplus que le gouvernement aurait ajouté. En fait. C'est pour ça que je vous explique que... Oui. Les 113, même si on avait retenu les 117, dans les 117, il fallait faire la part de calculer l'augmentation mécanique due à l'érection en circonscription électorale de toutes les préfectures. Et là, même si on avait eu 117, ce qui aurait fait 26, sur les 26, il aurait fallu défarquer automatiquement 16. C'est de cela qu'il ne reste que 10. Voilà. Donc, le... Oui, maintenant, la question de sa... On se retrouve donc en studio pour la suite du débat. Alors, notre invité, il nous vient du parti politique UDS Togo. C'est son délégué général, monsieur Antoine Follet, qui est notre invité. Alors, monsieur le délégué général, je vous posais tout à l'heure la question avant la pause. Aujourd'hui, c'est clair et c'est net. L'Assemblée nationale a adopté 117 et ce qui dit... 113, pardon, ce qui dit... On a augmenté de 22 sièges. Alors, est-ce que cela résout définitivement le problème du découpage, puisque tous les acteurs politiques décrivent le découpage actuel dans le pays ? Ça ne règle aucun problème. C'est évident. Non, ça ne règle aucun problème. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, sous les 22, l'augmentation de 22, 16 sont découlent, enfin, sont la conséquence de l'érection en circonscription électorale des préfectures qui, jusque-là, étaient jumelées. Donc, l'augmentation réelle ne porte que sur 6 sièges. Voilà. Peut-être à distribuer sur le cran Lomé, on ne sait jamais. Ça ne règle aucun problème. Le vrai problème, la seule manière de régler le problème, c'est de restructurer les circonscriptions électorales. Voilà. La décision actuelle de faire des préfectures, des circonstructions électorales, tel que c'est appliqué, ça ne règle pas le problème. Ça crée plutôt, ça aggrave même le problème. Donc, il faut aller vers une restructuration. Regardez, dans la plupart des pays, qu'est-ce qu'on fait ? Une fois que le nombre de députés est fixé, par exemple, chez nous, c'est 113. Ces 113, il faut diviser la population totale, 8 millions 95 mille et quelques, par le nombre de députés, pour trouver la population moyenne que doit représenter un député. En faisant ce cas, 70, 71 mille. Maintenant, il faut restructurer les circonscriptions électorales pour s'approcher le plus possible de ceux, de cette moyenne. De façon à ce que une circonscription ne soit pas surreprésentée par rapport à d'autres. C'est ça, la vraie restructuration. Et cette restructuration, on ne peut pas la faire à partir des préfectures. Ou alors, si on veut maintenir les préfectures comme circonscriptions électorales, il faut, par exemple, donner un, 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 à tous les gens. Et puis, le reste, le reste, en tout moment-là, sur la base de ce quotient. Voilà, sur la base de ce quotient. Mais la seule solution crédible, c'est de restructurer, de créer des circonscriptions électorales à partir de ce quotient, de façon à ce que toutes les circonscriptions électorales soient équitables. Je ne dis pas égales. Non, parce que cette égalité, on ne l'aura pas. Mais faire en sorte qu'il n'y ait pas de disparité. Alors, maintenant, par rapport aux 113 sièges de députés, ce qui avait été convenu au CPC, c'est qu'une fois que l'Assemblée nationale aura arrêté, aura adopté le nombre de sièges, on se retrouve au CPC pour discuter de la répartition. J'espère que le gouvernement tiendra parole. Mais, écoutez, tout à l'heure, la NC, la DMP, la FDR, ou bien le cas à Branchenador, avec M. Kissy, bien sûr, il ne parle plus de CPC, mais d'ouverture d'un autre cadre de discussion en dehors du CPC, pour parler de la répartition de ces sièges. Ce que je vous dis, c'est que l'augmentation actuelle est partie d'où ? Est partie du CPC, des propositions du CPC. Et, moi, je vous dis ce qui a été convenu au CPC. Au CPC. Au CPC, nous avons dit qu'une fois que l'Assemblée nationale aura arrêté le nombre de... Parce que le gouvernement a proposé. Maintenant, l'Assemblée a adopté 113. Maintenant, il faut que le gouvernement revienne devant le CPC comme cela avait été décidé, cela avait été arrêté, pour que... Vous fassiez les répartitions. Nous fassions des propositions de répartition. On fera des propositions de répartition. Que le gouvernement, ou bien le chef d'État va prendre... Si on arrive à un consensus, on le transmettra au gouvernement et c'est le gouvernement qui, au final, décidera. Voilà, c'est ce qui avait été arrêté. Mais, au même moment, vous décrivez également la légitimité, donc, de ce gouvernement, puisque, issu de l'Assemblée nationale, dont le mandat est fini, etc., etc. On ne va plus revenir sur cet aspect. Mais, beaucoup d'institutions également, qui sont impliquées ou concernées par les élections, mais d'autres ne le sont pas. Et si nous parlons de la CENI, son mandat est fini. Nous parlons de la CNDH, la Cour des comptes, même la Cour constitutionnelle, où il restait simplement cinq membres, puisque d'autres, certains étaient décédés. Et, la dernière fois, un des membres a été également pioché et puis nommé ministre. Finalement, il ne resterait que quatre membres sur les neuf, au niveau de la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'il faut recomposer toutes ces institutions avant la tenue des prochaines élections ? Cela me paraît évident, parce que la Cour constitutionnelle intervient de façon importante. Dans la législative. Oui, parce que c'est elle qui valide les candidatures, c'est elle qui valide les résultats, etc. Il faut que cette Cour soit conforme à ce qui est prévu par la Constitution. Cela me paraît évident. Maintenant, nous sommes dans un contexte, j'allais dire, problématique. Alors, l'Assemblée doit désigner des membres, par exemple, de la CENI, de la Cour constitutionnelle, etc. Au moins, pour la RAC, c'est déjà fait. Mais, le problème, c'est que cette Assemblée, pour ce problème, est sujette à contestation. Le mieux, dans ce cas-là, et l'UDS Togo partage parfaitement les propositions de cette proposition, consistant à ce que les acteurs politiques se retrouvent, soit dans le CPC, une nouvelle formule, CPC renovée, peut-être, ou dans un cadre ad hoc. Il y a eu le CPC renové, le CPC premier renové, etc. Donc, un CPC renové, peut-être. Vous savez, dans la forme actuelle du CPC, au fond, tous les acteurs y sont là. Il y a des acteurs qui ont décidé de ne pas y siéger, pour des raisons que je respecte parfaitement. Donc, ils sont venus ici, juste à l'antenne, dire que c'était un CPC afin de pouvoir enterrer le contentieux électoral lié à la présence de 2020. Passons. Maintenant, M. Antoine Folley, il y a quand même, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il faut aller à la réorganisation, la récompensation des institutions et puis autre chose. Mais, pour pouvoir bien ou mieux faire les choses, est-ce qu'il doit, ou il est aujourd'hui, de s'aligner derrière la proposition du cas d'aller aux élections générales en 2025 ? Puisque, toutes ces différentes propositions que l'UDS est en train de faire, est-ce qu'on peut véritablement les asseoir, les acter, avant la tenue des prochaines élections ? Ou bien, il faut aller en 2025 pour des élections générales ? Non, aller en 2025 pour... Vous savez, on peut... Le principe, par exemple, de décaler la tenue des élections, le principe ne pose pas de problème. Mais tout dépend de ce qu'on veut faire. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Alors, s'il faut juste décaler pour permettre à certains partis de régler des problèmes ou alors aider le gouvernement, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord pour que nous traînions cette assemblée qui pose problème aujourd'hui, encore jusqu'en 2025. Cela n'est pas... Ce n'est pas une bonne chose pour le pays. Voilà. Ce que nous, nous proposons à l'UDS Group, c'est que les acteurs se retrouvent, que ce soit dans un cadre ad hoc ou dans le cadre du CPC, rénover ou retoucher, etc. On retrouve tout le monde pour régler rapidement les problèmes, enfin, les reliquats, les problèmes liés à l'organisation des élections, des prochaines élections, surtout des élections législatives. Parce que c'est les élections législatives qui poussent problème. Les élections régionales, rien ne presse. Est-ce que vous avez bien sensibilisé la population ? Parce que la population est très renseignée par rapport à ces élections, puisque le pays sera au premier coup d'essai. Non, mais ce que nous disons à l'UDS Group, c'est que la Constitution ne nous impose aucun délai pour l'organisation des élections régionales. Mais en tout cas, il faut avoir le Sénat pour pouvoir compléter la Cour constitutionnelle. On a vécu sans le Sénat depuis je ne sais pas combien d'années. Et la Cour constitutionnelle était à 7 au lieu de 9. On a vécu sans Sénat depuis que le Togo existe et on ne s'en porte pas plus mal. Alors donc, la question du Sénat ne peut pas venir comme ça, comme un cheveu sous la soupe et nous entraîner vers des aventures aux conséquences imprévisibles. Bon, donc, ce que nous disons, c'est que les acteurs se retrouvent, que ce soit dans le cadre du CPC rénové ou tout ce que vous voulez, ou dans un cadre ad hoc, pour régler, pour trouver un consensus, un compromis aux problèmes liés à l'organisation des prochaines élections législatives. Vous savez, des gens vont dire, non, il n'y a plus de problème. Mais regardez, ces élections étaient prévues pour se tenir avant la fin de l'année 2023. Des Togolais n'avaient pas pu s'inscrire. Parce que, au moment prévu pour ces élections, ils n'avaient pas l'âge de 18 ans. Mais aujourd'hui, ils ont les 18 ans. Alors, on fait quoi de ces gens-là ? Est-ce qu'il fallait aller à la révision de la lycée électorale ? Moi, je pose une question. Des Togolais n'avaient pas pu s'inscrire en 2023 parce qu'ils n'avaient pas 18 ans. Oui. Les prochaines élections sont prévues en 2024. Enfin, en 2024. Ces Togolais auront... Peut-être que depuis le 1er janvier, des gens ont déjà 18 ans. Voilà, ils ont 18 ans. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là ? Des gens n'avaient pas pu s'inscrire au moment du recensement. Jusqu'à porter plainte au niveau de la CEDA. Voilà. Bon, eh bien, parce qu'on disait, non, il fallait vite parce que les élections auront lieu avant... Et ces élections n'ont pas eu lieu. Et vont avoir lieu en 2024. Et ces gens-là, on en fait quoi ? Des gens ont recouvré, par exemple, leurs droits civiques. Des gens qui étaient en prison, etc. Ont recouvré leurs droits civiques. Et puis, le seul d'État lui-même en a gracié. Et le code électoral prévoit, dans son article 58, je crois, que ces gens-là qui recouvrent leurs droits civiques peuvent s'inscrire en dehors des périodes de révision ou de recensement. Est-ce que ça se fait ? Ça ne s'est jamais fait. Bon, voilà des problèmes réels auxquels il faut apporter des solutions. Parce que l'inscription sur les listes électorales est un droit. C'est un droit constitutionnel. Que personne ne peut refuser à personne. Voilà, donc des problèmes... Et tous ces problèmes-là, il faut qu'on s'entende. Et je répète encore une fois que, au-delà de ces problèmes électoraux, il y a même les problèmes de gouvernance. Et les problèmes de gouvernance, le régime tel qu'il est actuellement ne peut pas les régler seul. L'opposition telle qu'elle est aujourd'hui ne peut pas les régler seul, même si, demain, à l'Assemblée nationale, elle avait 100% d'élus. Il est urgent que les acteurs politiques se retrouvent, se réfléchissent à ce qu'ils peuvent faire ensemble pour redonner une dynamique de développement, une vraie dynamique de développement à ce pays. C'est ça, nous, qui nous préoccuons. Un fait sérieux, c'est passé à l'Assemblée nationale mardi. C'est certainement que vous l'avez appris. C'est qu'un groupe de députés à l'Assemblée nationale actuelle a fait une proposition, et c'est Madame la Présidente qui a donné la parole aux députés concernant de lire la proposition. Et la proposition dit simplement, il demande, le groupe de députés demande la révision de la Constitution togolaise pour porter le mandat présidentiel de 5 à 7 ans. Tout ça là, vous l'avez appris. C'est ce qui s'était passé mardi dernier. Finalement, quelle étude vous en avez faite? Non, je pense que, moi, quand j'ai appris ça au début, j'ai cru que c'était une blague. Je crois que c'était une blague. Non, soyons sérieux. Est-ce que notre pays a besoin, en ce moment-ci, d'initiatives que je considère comme une aventure dangereuse? D'initiatives qui risquent de mettre, d'abord de compromettre la cohésion nationale, de compromettre même la sécurité du pays et de mettre ce pays à feu et à sang. Réviser le régime actuel au pouvoir depuis près de 60 ans. Monsieur Yadema a fait 38 ans. L'année prochaine, Ford Nassimbe aura fait 20 ans. Ça fait 58 ans. Est-ce qu'il est raisonnable? Non, mais est-ce que cette proposition, elle est réelle, est-ce que c'est forcément l'intention du président ? Non, nous sommes au Togo, non, non, nous ne nous cachons pas derrière. Non, non, si cette proposition est réelle, moi, j'espère que c'est une blague. En tout cas, j'espère qu'on peut compter sur la sagesse politique et l'attachement du chef de l'État à ce pays, à la sécurité de ce pays, pour ne pas cautionner des aventures de ce genre. On va permettre à quelques auditeurs qui voudront aussi participer au débat de vous poser une question. Premier intervenant en ligne avec nous, bonjour. Oui. Bonjour, monsieur. Oui, je s'appelle. D'accord, une seule question, s'il vous plaît. Ok, bon, la question, c'est de demander à notre invité, avec tout ce qu'il y a de raconter, comme une difficulté, et c'est le CPC, aujourd'hui, qui est un cadre 36, dont le régime continue ça et passe des lois là-bas pour aller à l'Assemblée, pour l'intégrer. Et je parle du cadre du code électorat qu'on a fait du soir. Quelle sera l'organisation des élections ? Est-ce que ça peut être fait dans six mois après selon la CEDEAO ? Ou bien vous êtes en constitution avec le pouvoir là-bas pour passer le code électorat en vigueur ? Merci. Bien noté. 92 02 80 63, pour accueillir l'autre auditeur qui se signale au bout du fil, pour une question, à notre invité, monsieur Antoine Fouli. Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Allô, bonjour. Oui. C'est monsieur ? Monsieur Vincent de Pougan. D'accord, Vincent, nous vous écoutons. Oui. Je vous salue, monsieur Antoine. Oui, je vous salue aussi. La seule question que je veux dire, est-ce que chaque fois, il faut observer le pouvoir à cette grimace ? Est-ce que c'est la seule question que je veux dire ? Ah bon ? Le pouvoir ne leur appartient pas. Le Togo nous appartient tous. Est-ce que tout le temps, on va les observer, faire ça leur bêtise ? Non, mais monsieur, qu'est-ce que vous voudriez dire ? Mais ce n'est pas une bêtise. Le gouvernement aussi, certainement, cherche le bien du pays, tout comme les acteurs politiques de l'opposition également, sont en train de vouloir cela. Alors, nous sommes à vous pour les éléments de réponse à cette préoccupation ? Non, pour répondre à monsieur Pellet, les modifications qui sont intervenues sur le code électoral, la plupart, c'est pour réajuster les délais, les délais de dépôt de candidature, etc., qui passent de, je ne sais pas, de 35 à 40 jours, 40 à 45 jours. Mais, les modifications importantes... Oui, mais quand même, on nous signale tout de suite que la proposition dont nous parlions, je parlais tout à l'heure là, c'était plutôt dans le mois de décembre, et le contenu n'avait pas été dévoilé, en fait. Oui, le contenu par rapport au mandat de 7 ans. Mais c'était en décembre, et ça n'avait pas été dévoilé. Non, concernant le code électoral, les modifications intervenues à l'Assemblée, c'est vrai, on en a discuté au CPC. Jusqu'à présent, le code électoral ne prévoit pas la possibilité de convoquer le corps électoral pour plus d'une élection. Or, il est question de coupler les législatives et les régionales. Donc, il faut adapter le code électoral à cette éventualité, donc à la possibilité de convoquer le corps électoral pour une ou plusieurs élections. C'est tout. Mais ça, c'est vrai, le protocole additionnel de la CEDAO prévoit que si des modifications doivent intervenir dans les règles du jeu, il faut que ce soit après concertation et qu'une majorité, une large majorité, se dégage autour de ça. Donc, sur la possibilité de coupler les élections législatives et régionales, personne ne s'est prononcé contre. Voilà. Voilà. Maintenant, une chose liée à ce couplage que nous n'avons pas étudié, c'est d'abord le mode opératoire et puis l'incidence sur les heures d'ouverture et surtout de fermeture des bureaux de vote. Lorsqu'on doit faire deux votes, une personne, un électeur qui rentre dans le bureau doit faire deux votes, ça rallonge naturellement, automatiquement, le temps de vote. Donc, jusque-là, on fermait les bureaux de vote à 16 heures. Mais si les élections doivent faire deux votes, est-ce qu'on peut encore fermer à 16 heures ? On va fermer à 18 heures, par exemple, ou même à 20 heures dans les grandes villes. Bon. On a parlé aussi de l'authentification du bilet, des biletaires, beaucoup de choses. Voilà. Par exemple, il y a un cas que l'Assemblée n'a pas été présente. Par exemple, nous avons à la CNAP décidé que les bulletins de vote doivent être signés le matin du vote par une personne de la majorité et de l'opposition. Or, le bulletin ne comportant pas ces deux signatures n'est pas considéré comme un bulletin nul. Donc, nous avons demandé au CPC que les bulletins ne comportant pas les deux signatures soient considérés comme un bulletin nul. Mais cela n'a pas été pris en compte. En compte, ici, vous n'accompagnez pas le pouvoir ou, disons, le gouvernement. Nous faisons tout, sauf accompagner. Voilà. Monsieur Antoine Folli, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci à vous d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Le temps est court et les sujets sont très nombreux. Voilà. Et d'autres occasions nous permettront encore certainement de nous retrouver. Je salue les auditeurs de Radio-Victoire et je leur souhaite une très, très, très agréable journée. Voilà. Et voilà, Madame, Monsieur, c'est fini. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir reçus chez vous. Nous allons, je le disais tout à l'heure, que bon, les fonctions selon lesquelles une proposition aurait été faite, c'était plutôt le 29 décembre dernier que la présidente avait annoncé cela. Cependant, le contenu n'avait pas été dévoilé. Alors, c'est un erratum qui est corrigé. Madame, Monsieur, c'est fini. Merci. Je suis Joachim Métine. Et de l'autre côté, Ascoule pour la coordination technique. Et très bonne journée. Merci.